... Le quotidien des porteurs de bagages n'est pas de tout repos. Premier à se lever, ces porteurs se frottent les mains car ce métier n'est pas ingrat. Et puis Saïd Bouteflika, frère cadet du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, a été condamné à deux ans de prison ferme par un tribunal algérien pour entrave au bon déroulement de la justice. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Ces porteurs de bagages qui arpentent les ruelles du marché Gouraud, Roxy et celle de la mosquée ne chôment pas. Ils accostent les ménagères venues faire leurs achats du mois, du jour ou de la semaine pour leur proposer leur service, un métier qui rapporte en tout cas notre équipe de reportages à passer une journée avec un porteur de bagages Gédéon qui gagne en moyenne 70 000 à 75 000 francs CFA par mois. À Jamé, Renoll, quartier Antenne. Il est 4 heures du matin lorsque nous retrouvons Gédéon à son domicile. Dès son réveil, le jeune homme s'apprête pour le travail. La vingtaine révolue, Gédéon est bagagiste. Une fois prêt, direction le marché. Il est maintenant 6h30. Entre les claxons de véhicules et la densité de la foule, Gédéon essaie de se frayer en chemin. Il vient de trouver sa première cliente. Malien d'origine depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, c'est ce métier qu'exerce Gédéon. Selon lui, c'est avec ce qu'il gagne qu'il se prend en charge et parvient à donner un coup de main à ses parents au Mali. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, je voulais travailler dans d'autres domaines, mais personne ne voulait m'aider. J'ai vu que rester à la maison n'allait rien m'apporter. Donc j'ai décidé de prendre la brouette pour me défendre, pour que je puisse me nourrir et aider ma famille. Et cela fait trois ans que j'exerce ce métier. Dans le mois, je peux avoir 75 000 francs comme économie. Lorsque mon père est décédé, j'ai envoyé 200 000 francs à ma mère pour les funérailles. Les rapports avec les clients ne sont pas toujours parfaits. Certains nous traitent de tous les noms. Et souvent, il y a des incompréhensions. Au niveau du prix, malgré ça, on s'en sort. Comme Gédéon, une centaine de jeunes exercent le métier de bagagiste, ou pousseur de brouettes dans la commune d'Adjani. Il vient à deux heures pour venir travailler. Je ne peux pas jouer de 3 000, je suis en 2 000. Cette activité demande assez de force physique. D'où Gédéon tire-t-il l'énergie nécessaire pour transporter autant de marchandises ? À la question de savoir s'il consomme des substances énergétiques, il répond par la négative. Je pousse la brouette, c'est fatigant, mais je ne prends pas de substances énergétiques. Certains le font et souvent ils attachent le gris-gris, mais pas moi. Le courage de ces jeunes fascine plusieurs personnes qui ne manquent pas de les encourager. En tout cas, ils sont courageux. Ça, eux aussi, la notion est prouvant. Et qu'ils dans les pays là-bas pour venir, et puis ça enrichit. Dans l'argent des brouettes. À d'autres même, ils construisent un magasin dans ça. Si certains louent leur courage, d'autres les accusent de commettre des vols. Un jour, ils ont pris mon bagage. C'était beaucoup. Il n'est qu'à arrêter de prendre le bagage de les gens. Il n'est qu'à faire la cause de Dieu. On souffre pour gagner l'argent. Pour ce qui concerne le vol des marchandises, je vous explique. Nous, les bagagistes, nous sommes nombreux. Pendant la période des fêtes, les vagabonds prennent les brouettes et se mélangent à nous pour voler les marchandises des clients. Et les clients nous accusent. Sinon, un vrai bagagiste ne vole pas. Face à cette situation, des dispositions ont été prises selon le conseiller technique du maire, Dajamé, que nous avons rencontré pour en avoir le cœur net. Nous avons dû prendre des mesures désormais pour exercer dans ce domaine. Tu te fais recenser, tu te fais connaître. Tu as même une blouse qu'on n'a pas encore pu appliquer avec un numéro. Et ta charrette, en même temps, porte aussi le même numéro. Désormais, ne construisez vos bagages qu'à des personnes qui sont immatriculées, qui sont connues, qui sont recensées pour réduire un peu ces formes de dépertition. Selon les bagagistes, il n'est pas évident de sortir à 3h ou 4h du matin pour aller exercer ce métier. Certains d'entre eux se font agresser, parfois des bagarres éclatent. L'insécurité est répandue dans ce milieu, d'où l'application de certaines mesures dans les gares routières. Ceux qui viennent à 3h du matin, je ne pense pas que c'est vraiment un danger si je n'allais pas le faire. Parce qu'ils connaissent tellement le milieu. Vous savez, les gens se plaignent beaucoup d'Adiame, qu'il y a des vols à la tir, il y a des attaques. Mais je vous assure que très souvent, c'est dans la journée, quand il y a du monde, que ces gens d'opérations se déroulent. Sinon, la nuit, c'est difficile de se faire agresser à Adiame, parce qu'à Adiame, la nuit, est truffée de corabiers. C'est très souvent des jeunes de ces quartiers-là qui viennent se mettre aux entrées et aux sorties des rues. Tous les bagagistes qui passent, vous verrez qu'ils seront rassonnés par deux ou trois individus qui sont arrêtés là. Donne-nous 100 francs. Donne-moi 100 francs, tu ne passes pas. C'est un épiphénomène que nous combattons depuis près de six ans. Il est 18h, lorsque nous retrouvons Gideon à sa descente du boulot. Une journée de dur labeur, selon lui. Ce jour, il a gagné la somme de 5500 francs CFA. Pour la journée d'aujourd'hui, j'ai gagné 5500 francs. J'ai pris 500 francs pour mon petit-déjeuner et le déjeuner. Je garde 3000 francs dans ma caisse et le reste des 2000 francs, c'est pour les dépenses. Le travail est fatigant, mais ça nourrit son homme. Vous-même, vous voyez comment ma maison est petite, mais je pèse 7500 comme loyer chaque mois. Avec le peu que je gagne, j'arrive à payer les frais de scolarité de mes frères et j'aide aussi mes parents. Selon Gideon, il n'y a pas de son métier. Il invite donc ses frères africains, en quête d'emploi, à s'inspirer de son exemple. Plus tard, Gideon entend ouvrir un magasin de vente de produits alimentaires avec les économies qu'il a réalisées en exerçant le métier de bagagiste. C'est la journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, l'idée est de sensibiliser le public sur les différentes thématiques liées aux risques naturels, tremblements de terre, ouragans et prévenir les pertes en vie humaine. Des dégâts matériels et des perturbations sociales et économiques provoquées par les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes et cyclones, les feux de forêt, les inondations et les glissements de terrain. Écoutons le ministre de l'Environnement et du Développement Durable. De manière générale, il a été donné de constater que le nombre de catastrophes est en constance rose au fil des années avec une prédominance de catastrophes dues aux phénomènes climatiques et hydrométéorologiques extrêmes. Tout laisse donc à croire que non seulement nous ne disposons pas de suffisamment de temps pour assurer un relèvement entre deux catastrophes, mais également que plusieurs catastrophes sont susceptibles de se produire simultanément ou successivement avec leur cortège de dégâts matériels et de pertes en vie humaine. Des dispositions ont été prises par le gouvernement pour, d'une part, atténuer leurs effets, ainsi que ceux de la sécheresse, des feux de brouche, du réchauffement climatique et, d'autre part, renforcer les infrastructures d'assainissement et de drainage. Selon le rapport sur les catastrophes dans le monde en 2020, ces dix dernières années, 83% des catastrophes déclenchées par les aléas naturels ont été provoquées par des phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur, faisant passer de 35% le nombre de catastrophes dans les années 1990 à 82% en 2010. La santé mentale a au cœur d'une journée qui vise à sensibiliser et à informer la population sur les troubles psychiatriques. Selon le bilan du rapport de l'OMS de 2020, 51% des États membres de l'OMS ont déclaré que leur politique ou plan en matière de santé mentale était conforme aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, ce qui est en déçà de la cible de 80%. L'objectif de faire baisser le taux de suicide lié aux maladies mentales a été atteint. Le taux de suicide a baissé de 10%. Cette journée a été célébrée cette année à l'hôpital psychiatrique de Benjéville avec pour thème national la crise sanitaire et santé mentale. Quel impact pour les populations ? Parmi les effets de la maladie à coronavirus, la difficile prise en charge des malades mentaux. Lors de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale, l'Institut national de santé publique en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et les médecins sans frontières ont planché sur une alternative pour une meilleure prise en charge de ces derniers. Le thème est bienvenu parce que de la nature même de la pandémie à COVID, une nouvelle maladie où on doit être confiné, chacun doit rester dans son coin, on doit être trop en contact avec les autres, ça représente un gros facteur de risque pour la santé mentale. Nous avons un message fort à passer pour que la vaccination soit étendue. Ici à l'hôpital, nous avons fait un travail d'explication auprès des malades stabilisés, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de comprendre et ils ont accepté de se faire vacciner. Et également le personnel va s'inscrire dans la dynamique de la vaccination. Pour le professeur honoraire de la force Saint-Joseph, l'on doit arrêter de stigmatiser les malades mentaux. Les messages de barrière sécuritaire nous gênent quelque peu parce que les parents montrent beaucoup de difficultés à s'occuper vraiment de leurs patients malades. La barrière sanitaire doit être physique mais pas affective. Occasion pour Dr Diomondé Amadou, directeur de l'hôpital psychiatrique de Béringerville, d'en appeler au sens de la responsabilité des parents des malades. L'hôpital psychiatrique n'est pas un lieu pour rester à vie. Mais malheureusement, il y a des malades qui sont refusés par leurs propres parents. On les envoie à la maison et les parents disent qu'on ne le connaît pas. Et on nous dit non, gardez-le, faites-en ce que vous voulez. Célébration très bien perçue par les ONG, tradit praticien, guide religieux et chef coutumier qui accompagne le gouvernement ivoirien dans la prise en charge et la réduction du nombre de malades mentaux. Être présent à côté de ces malades-là, c'est vraiment le don de la force. L'hôpital, c'est une fierté pour nous de nous occuper des autres. Aujourd'hui, la santé mentale est le parent pauvre de la santé en Côte d'Ivoire. Nous voulons vraiment appeler nos autorités, avoir vraiment un regard sur la santé mentale qui aujourd'hui affecte beaucoup d'ivoines. Célébrée tous les 10 octobre, la Journée mondiale de la santé mentale est une lucarne pour rappeler au monde entier l'existence de ces malades et dénoncer les stigmatisations pour une meilleure prise en charge des malades. Sachez que les artistes Safarello, Biang et Mix, premiers respectivement lauréats de l'édition 2019 et 2020 du Grand Prix international des musiques du Coupé-Décalé Primus, ont reçu leur villa estimée à 40 millions de francs CFA Ces villas de quatre pièces sont situées dans la commune de Songon, non loin d'Abidjan, un geste qui, selon les promoteurs de l'événement, vise à encourager les artistes à exceller dans leur art. Le reportage de Nous Sangaré et de Anissette Conan vous sera proposé demain à 19h. Un mot de sport dans le cadre de la journée avec les institutions en rapport avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le président du COCAN, François-Albert Amicha, a rencontré le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie sur la table à mise en place d'une plateforme entre le COCAN et les opérateurs économiques. Conaté Ngamblé, Jean-Sylver Hisson. Quel pourrait être le niveau d'implication du secteur privé dans l'organisation d'un événement sportif de l'enveigure de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ? Une problématique qui était au cœur de cette réunion d'information et d'échange entre le président du COCAN, François-Albert Amicha, et les chefs d'entreprise réunis au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Faisant l'état des lieux des préparatifs de la Côte d'Ivoire attribués à la Côte d'Ivoire, François-Albert Amicha, entouré de ses plus proches collaborateurs, a fait une présentation précise permettant d'apprécier l'évolution des travaux avant de solliciter l'implication du secteur privé pour élever les défis liés à l'organisation de la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons de mettre en place un comité COCAN, CCCI, afin qu'ensemble nous puissions définir des domaines de coopération, des domaines de partenariat, afin que la Côte d'Ivoire soit le reflet de la Côte d'Ivoire tel que voulu par son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Des échanges à d'une cinquantaine de minutes, au coup desquels le Président de la Chambre de commerce et d'industrie a réitéré la volonté et l'engagement de son institution à accompagner le COCAN. Dans tous les secteurs d'activité, il y a l'hôtellerie, il y a le tourisme, il y a le transport logistique, il y a ce qu'on appelle également l'événementiel. Nous allons nous réunir et mieux nous organiser pour être présents à toutes les étapes de ce grand événement dont nous sommes fiers et pour lequel nous sommes mobilisés, en tout cas au niveau du secteur privé. Avant de prendre un congé de ses hôtes, François Albain Amicia a remercié chaleureusement les membres du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie en espérant les retrouver bientôt en vue de mettre en place une plateforme collaborative. Hors de chez nous, Saïd Bouteflika, frère cadet du Dufin-Hux, président algérien Abdelaziz. Bouteflika a été condamné à deux ans de prison ferme par un tribunal pour entrave au bon déroulement de la justice. Le parquet avait requis sept en ferme contre Saïd Bouteflika qui a comparu devant le tribunal criminel de Dar el-Beida à l'est d'Alger où il était poursuivi avec d'autres anciens responsables pour incitation à falsification de documents officiels, abus de fonction, entrave à la justice, incitation à la partialité de la justice et outrage à magistrats. Saïd Bouteflika avait été arrêté en mai 2019 en compagnie de trois co-acquisés et condamnés en septembre de la même année à 15 ans d'emprisonnement lors d'un procès éclair devant un tribunal militaire pour complot contre l'armée qui demandait alors publiquement le départ du président Bouteflika pour sortir de la crise née du Irak, le mouvement de contestation anti-régime. Et puis le pass sanitaire en France devrait être prolongé jusqu'au 31 juillet 2022. Sa prolongation a été enterrinée aujourd'hui en Conseil des ministres français avant son examen la semaine prochaine par l'Assemblée nationale. Pour finir, je vous conduis en Israël où un site de production de vin vieux de 1500 ans a été découvert large après soir à milliers de fragments de jarres vastes à entrepots pour stocker la production. Les autorités israéliennes ont dévoilé le plus vaste site en tout cas de production de vin de la période byzantine dans le sud d'Israël ce lundi. Des archéologues ont mis à jour un domaine viticole vieux de 1500 ans. Au cours des fouilles, nous avons trouvé une zone industrielle sophistiquée et organisée contenant des rues, un canal de drainage, quelques entrepôts et dont le point culminant est formé de cinq énormes pressoirs pour la fabrication du vin. Nous comprenons maintenant que sur ces sites, le vin était produit non seulement pour Yavné mais aussi pour tous les bassins méditerranéens. C'était un centre de production mondial où l'on pouvait produire environ 2 millions de litres de vin par an, ce qui est une quantité énorme. Il s'agirait du plus important site de production de vin de l'époque. Le vin était mis dans des jarres de Gaza, ce que nous savions déjà de ces sites et d'autres qui étaient acheminés vers les ports d'Ashkelon et de Gaza, avant d'être distribués en Europe. Nous connaissons des auteurs du VIe siècle qui décrivaient et louaient les vins provenant de Gaza et d'Ashkelon comme le meilleur vin du monde byzantin. Et nous comprenons maintenant qu'il s'agissait du vin provenant de Yavné. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada